Je vous demande, vigilance accrue le long des plages, dans la bande des 300 mètres, prévention auprès des comportements à risque, diffusion des consignes auprès des baigneurs et des plagistes. Allez, c'est parti ! Depuis le début du mois d'août, période de pointe touristique, ils interviennent en moyenne 4 fois par jour. Les zones relativement accidentogènes seraient de l'îlot de Heichika jusqu'à la pointe de Campo Mor, où il y a énormément d'écueils qui arrivent à fleurs d'eau. Six sauveteurs répartis sur deux patrouilleurs. Le poste de Propriano couvre 33 kilomètres de littoral sur une bande de 300 mètres à partir des côtes. En cas d'accident, il faut compter environ un quart d'heure pour aller d'un bout à l'autre de la zone. Les jours précédents ont été un petit peu plus difficiles pour nous. On a eu beaucoup, beaucoup d'interventions, essentiellement en fin de journée, lorsque tout le monde reprend les embarcations ou la fatigue se fait ressentir. Majoritairement, ce sont des interventions sur la personne, comme des blessures physiques suite à du sport excessif ou des chocs, ou alors des malaises. Comme tous les sauveteurs de la SNSM, Laurent, Xavier et Rémi sont volontaires. Ils ont suivi une formation qualifiante. Ils exercent un autre métier le reste de l'année. Mais ils ont choisi de mettre leur temps libre et leur énergie au service de la sécurité des vacanciers. Sous-titrage Société Radio-Canada ...